bonjour bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au perfect pearl sur gel presse donc dans cette deuxième partie je vais créer une page d'art journal sur le thème des bulles et je vais donc travailler sur mon art journal black qui fera bien ressortir cet effet là je vous montre à nouveau mes petits fonds au perfect pearl qui sont malheureusement avec beaucoup de reflets de la lumière mais la lumière mais absolument indispensable pour pouvoir tourner cette vidéo mais vous verrez au résultat final on voit bien le rendu je vais aussi tamponner mon fond à l'aide de tampons carabelle studio dans un premier temps ce tampon petite tâche avec de l'encre collante vers sa marque donc j'ancre mon tampon un petit peu partout mais pas nécessairement en fait ce que je veux c'est déposer juste des petites touches des petites tachouillettes un peu partout sur la page voilà et je vais maintenant mettre ces petits cercles d'azoline qui sont réunis par quatre ou par cinq mais je voudrais chacun des éléments individuellement c'est pourquoi comme j'en ai deux planches je vais les découper individuellement ça va me permettre de choisir d'abord les petits puis d'aller en progression de gauche vers la droite les plus petits sur la gauche et les plus grands sur la droite donc je procède de la même façon chaque tampon je l'ancre avec de la vers sa marque et je dépose ça de façon à peu près aléatoire je dis bien à peu près aléatoire parce que bien entendu je veux avoir quand même une certaine maîtrise du résultat final et je sais que j'irai en pointe donc le plus fin sur la gauche et le plus large sur la droite voilà mon fond est fait là encore comme on est sur transparent sur fond noir ça n'est pas très visible mais grâce au reflet de la lumière on arrive à voir ce que j'ai tamponné et c'est là qu'interviennent de nouveau mes perfect pearls donc je vais en choisir plusieurs couleurs que je vais mettre justement sur ma vers sa marque ça va accrocher sur la vers sa marque pour le moment je dépose au pinceau de façon assez grossière une couleur puis deux puis trois et puis une quatrième au final j'utilise les couleurs que j'ai utilisé dans la première partie donc le blanc, le cuivré, le bleu et le vert ensuite j'essaye de bien faire accrocher avec le pinceau sans trop me soucier finalement de l'endroit où j'ai tamponné l'idée est vraiment que tous les endroits où j'ai tamponné aient un petit peu de couleur vous verrez par la suite que tout ça va s'éclaircir j'enlève le trop plein sur une feuille et maintenant je vais tout simplement essuyer ma page avec un chiffon et la magie au pair, les perfect pearls restent exactement aux endroits où il y avait de la vers sa marque je vais maintenant passer au fond que j'ai travaillé dans la première partie et je vais simplement perforer des cercles dans chacun de ces fonds donc des petits cercles et puis des un petit peu plus grands finalement comme je l'ai fait avec mes tampons à l'étape précédente maintenant je dispose mes cercles de façon progressive également exactement comme je l'ai fait avec les tampons à l'aversa marque il me reste maintenant à les coller avec la colle craft mix media qui est absolument parfaite pour ça qui en plus a une pointe fine donc pour les tout petits éléments comme les tout petits cercles c'est absolument parfait donc je colle chaque petit élément chaque petit cercle et je les redispose à peu près où je les avais mis sur mon étape précédente voilà j'arrive à la fin avec les plus gros cercles qui débordent un petit peu j'ai découpé maintenant les cercles qui dépassaient et comme je ne jette rien j'ai récupéré les bouts qui dépassaient pour les accrocher au bord juste à côté je vais maintenant ombrer mon petit texte que j'ai imprimé simplement tout va bien dans ma bulle créative je prends maintenant une palette sur laquelle j'ai déposé les mêmes poudres Perfect Pearl donc blanches, cuivrées, bleues et vertes et je vais les mélanger maintenant au gel médium ça va me permettre de donner de la brillance à mon gel médium et surtout de pouvoir coller en fait ce que je vais faire par la suite j'ajoute des petites gouttelettes d'eau et à l'aide de bouchons simplement je vais compléter mes cercles par des anneaux ou des taches comme vous le souhaitez donc bien entendu exactement comme précédemment les plus petits sur la gauche et ça va crescendo jusqu'au plus grand cercle je vais maintenant réhumecter un peu mon gel médium et à l'aide d'une brosse à dents je vais projeter de très très fines gouttelettes pour faire un effet un petit peu voie lactée et avec un pinceau je vais projeter des gouttelettes un petit peu plus grosses pour finaliser l'ensemble voilà la page est à présent terminée on voit bien suivant que l'on passe de l'ombre à la lumière combien les reflets sont importants sur cette page une page pleine de brillance pour dire à quel point on est bien dans notre bulle créative je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !